Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et que cet atelier puisse se donner, j'espère, dans les meilleures conditions au sein de la Faculté de droit public. Je vous remercie tout d'abord sur le projet IFO, qui organise cet atelier en partenariat avec la Faculté et également la CNIH. Le projet IFO et servages et migrations forcés au Mali, dans l'Ouest du Mali, qui est financé par l'Agence de la Recherche Britannique pour la durée de trois ans, de 2020 à 2023, est une collaboration entre la SOAS, Université de Londres, où je suis moi-même professeure d'histoire africaine, la Faculté de droit public, l'Université de Copenhague et les associations maliennes, donc au TIRAL-KENET. Ce projet rassemble une promenade unique d'experts en histoire africaine, en droit, en anthropologie sociale, en sociodémographie, en activisme culturel et social. Au sein de ce programme, nous visons à identifier les circonstances socio-économiques et politiques dans lesquelles les déplacements forcés de l'estatabal se sont produits dans l'Ouest du Mali. Nous examinons comment et pourquoi, malgré leur survenue récurrente au cours des cent dernières années, ces déplacements sont largement encore ignorés et invisibilisés. Le projet mise également à fournir une meilleure compréhension de la façon dont l'environnement juridique peut être utilisé, modifié et façonné, pour fournir aux populations déplacées des clés de l'estatabal, des protections juridiques et des solutions pour s'assurer de moyens de subsistance durable, avec un transport privé pour les femmes et sur l'accès aux terres. A terme, les ambitions du projet sont de créer du pro et des plateformes d'automplication entre les groupes déplacés de portes et les communautés locales, ainsi qu'avec les autorités locales et nationales, afin de permettre la collaboration, l'intégration et l'acceptation. Depuis 2018, plus de 3 000 personnes ont fui l'esclavage par affrontement dans l'Ouest du Mali. Les réactions tardives et souvent timides dans la gestion de ce que nous avons appelé la crise de l'esclavage, et les déplacements forcés qui en déroulent reflètent une histoire plus longue de déni de l'esclavage au Mali, et plus largement en Afrique de l'Ouest. En effet, aujourd'hui encore, l'import de l'esclavage interne est un sujet tabou en Afrique de l'Ouest, alors que l'idéologie de l'esclavage reste omnipérante. En octobre 2020, le programme a mené une enquête quantitative auprès de populations déplacées ayant échappé à l'esclavage, ou en voici du Mali. Sur une population de 1 634 personnes déplacées, nous avons interrogé 204 vues, 105 hommes et 99 femmes, on a des moyens de 35 crédits de l'esclavage. Parmi les personnes interrogées, 97% ont déclaré avoir quitté leur village pour échapper à l'esclavage. La majorité d'entre elles se sont échappées et se sont réinstallées dans le village de Mambiri, dans la région de Thaï, en l'espace de trois semaines en janvier 2019, venant de cinq communes différentes situées au nord de Mambiri, à environ 150 km. C'est selon la commune de Mambiri que nous avons mené cette recherche. Les détails sont coordonnées à cette installation précipitée par téléphone ou via des groupes WhatsApp, suite à une série d'exactions perpétrées l'année précédente par les lignes locales, car les victimes ont refusé d'être appelées et traitées comme des esclaves. 60% des personnes interrogées ont déclaré avoir dû travailler pour un maître ou un ordre dans leur village d'origine. 85% des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes de violences, notamment d'adouvernement et de menaces, de privation d'éducation, 47%, de privation de soins, de santé, 43%, de pousses et blessures, 41%, de tortures, 31%, et de complicitations de viens, 31%. Toutes les générations ont été touchées par ces violences, y compris les moins de 30 ans, qui représentent 50% des personnes éventuées de violences. Ce qui montre très, très bien à quel point ces pratiques sont contemporaines. On ne parlera pas d'esclavage historique, on parle de violences qui ont le mieux pour aujourd'hui encore, dans ces villages. Pourtant, les autorités maliennes ont encore du mal parfois à reconnaître ces pratiques esclavagistes et ont plutôt considéré les violences du trois dernières années dans la région de Thiaï comme la conséquence de l'activisme local contre les pratiques dites traditionnelles. En d'autres termes, les déclis de l'extravage par ascendance, qui défendent leurs droits et la citoyenneté, les droits humains et leurs droits à être citoyens à partir du mal, ont été accusés d'être les auteurs des violences et de perturber le soi-disant ordre social, le monde. C'est en sensibilisant et en montrant et en utilisant du coup de plaidoyer que l'on peut espérer changer les mentalités. En ce sens, cette formation au plaidoyer contre l'esclavage par ascendance, d'activistes et de leaders d'opinion, notamment des verts, des militants, des journalistes et des blogueurs, ont été un grand problème en Mali. Grâce à ce type de formation, mais également aux conférences et à la pression exercée sur le sujet de l'esclavage par ascendance en Mali, dans le cadre de notre programme, de même fait par les activistes et d'autres projets et acteurs pour passer le village, que nous pouvons sérieusement espérer que le projet de loi de criminalisation de l'esclavage par ascendance sera enfin en train de se contrediser comme un agrément proche. Restons optimistes et attendons pour que cela arrive d'ici 2022. Cette formation, comme l'ensemble de nos activités de centralisation dans le cadre de notre programme, permet en particulier de préparer les populations à la mise en place de cette loi. Je vous souhaite donc bon camp à la formation et surtout nous courager la tâche pour que cette noble cause de la lutte contre l'esclavage par ascendance puisse enfin mettre fin à des pratiques qui tendent à retarder le développement économique et social de notre territoire. Monsieur le secrétaire général de représentant le président de la commission nationale des droits de l'an, madame la directrice du programme EMIFO, messieurs les représentants des doyens des facultés et directeurs d'instituts, chers partenaires, chers étudiantes, chers étudiants, chers invités en grand grade et qualité respectives. C'est d'ailleurs plaisir pour moi de prendre part au nom du ministre de la justice et des droits de l'an, des Sceaux, à l'ouverture de cet atelier de formation des organisations de la société civile sur l'esclavage par ascendance organisé par l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que la justice constitue le parlement de toute démocratie et de l'état de droit. Ainsi, la protection de la personne humaine et l'égalité de tous les citoyens en droit et en liberté constitue des droits fondamentaux de la dignité humaine. Ces principes sont proclamés par divers instruments juridiques, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et la Constitution manienne du 25 février 1942. Ils permettent de résoudre de nombreux conflits entre les communautés et d'établir une cohésion sociale gage de paix du RIA. Toutes choses qui calquent particulièrement avec la volonté politique des pouvoirs autorités en ce temps de crise. Chers participants, au Mali, si certaines avancées sont enregistrées par la ratification de plusieurs instruments internationaux, régionaux et sous le journaux de protection des droits de l'homme, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire, en ce sens que le 72e anniversaire des droits de l'homme est intervenu au moment où un rapport des Nations Unies a été accablée à Capelet, pour Mali, de 720 cas de violations des droits humains en deux douze heures, parmi lesquels on a régi divers cas de pratiques d'esclavage par ascendance, ayant causé plusieurs victimes, dont mort d'homme. Partant de ce constat, les défenseurs des droits de l'homme ont mêlé plusieurs activités allant dans le sens de l'adoption d'une loi criminalisant l'esclavage au Mali. Chers invités, je tiens à vous rassurer que la protection, le respect et l'effectivité des droits humains sont une priorité du gouvernement de la transition. Le département en charge de la justice et des droits de l'homme travaille d'arrache-pied pour l'adoption d'une loi criminalisant la pratique de l'esclavage par ascendance au Mali qui est en phase de projet. Chers participants, cet atelier de formation permettra, j'en suis sûr, de contribuer au renforcement des capacités des organisations de la société civile à travers les différents modules qui seront enseignés par des experts sur le phénomène très complexe de l'esclavage par ascendance. Pour ce faire, j'exonne tous les participants à se servir de cette formation pour lutter efficacement contre l'esclavage dans toutes ses formes normales. Chers invités, mesdames et messieurs, je ne serai terminé sans saluer l'initiative de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, qui a bien voulu programmer cet atelier à l'endroit des représentants de la société civile. En effet, l'université est la duprime du développement des pays. Cette université est dans son rôle en apportant sa pierre dans la promotion et la protection des droits humains par écocher le renforcement de l'état des droits et de la démocratie. C'est sur ces mots que je voudrais saluer l'ensemble des invités et des participants ici présents. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501